Aujourd'hui, le coût de l'énergie a été multiplié de façon astronomique, autant par la spéculation que par la difficulté d'approvisionnement. Pour les collectivités, le coût de revient de l'énergie, c'est des postes qui sont multipliés par 4, 6, 8, jusqu'à 10 fois le coût d'énergie. Donc à un moment, au niveau budgétaire, ça ne passe plus. 50 euros en 2021, 700 euros aujourd'hui. Le prix du mégawatt-heure atteint des niveaux records. Pour juguler cette crise, les communes mènent des travaux d'amélioration énergétique des bâtiments municipaux, exemple à l'école maternelle de Saint-Jean-Bonnefond. C'est un bâtiment qui a 50 ans, qui était très très mal isolé. Donc ça a consisté à de l'isolation sur les murs et dans les combles perdus. L'économie réalisée est de l'ordre de 2000 euros annuels en termes d'économie d'énergie. Efficace, mais insuffisant, quand les 240 000 euros annuels de chauffage et d'éclairage des bâtiments de cette commune risquent d'être surmultipliés par la crise. À partir du moment où on a un montant à investir, et on le connaît, l'idée ce n'est pas non plus d'alourdir la pression fiscale, eh bien on fera ce qu'on peut faire avec ce montant-là. Ce qui fait que si par exemple on a prévu trois types de travaux, on en fera peut-être plus que deux, si on ne peut pas se les payer. Heureusement, les communes de la Loire peuvent compter sur le ciel. Le syndicat intercommunal des énergies de la Loire, fondé en 1950 par Antoine Pinay, le visionnaire maire de Saint-Chamond et ministre des Finances, gère les réseaux publics d'électricité, de gaz, d'éclairage. C'est lui qui négocie les contrats de concession avec Enedis et GRDF. On a un groupement d'achats d'énergie. On reste quand même dans des hausses acceptables. Enfin, ça peut être du 10, du 15%. C'est une force parce que ça permet vraiment à la fois de mutualiser et puis une solidarité départementale. Si le ciel limite la hausse, c'est aussi grâce au soleil. Le syndicat produit sa propre énergie, notamment à Saint-Genais-Malifaux. C'est une installation de 2,2 mégawatts sur un terrain d'un peu moins de 3 hectares. On va produire environ 2500 mégawatts-heures sur l'année, qui correspond à la consommation d'électricité de 1100 foyers. Depuis quelques années, les réalisations du ciel sont plutôt visibles sur le toit des bâtiments municipaux. Le ciel gère au moins 120 installations de production d'énergie renouvelable. Le coût de revient est bien moins parce que là, ça permet de stabiliser le prix de l'énergie, puisqu'on l'a produit et on l'utilise localement. L'électricité produite et revendue par le ciel à 75 euros du mégawatts-heure. Donc si vous avez un peu entendu parler des coûts des mégawatts-heure actuellement, on voit qu'on est nettement en dessous. Pour garantir des économies aux communes, le syndicat assure aussi la télégestion de 230 sites, dont 50 chaufferies au bois depuis ce bureau. C'est un automate qui permet de piloter différentes installations, à la fois les installations de chauffage, mais également d'éclairage, de ventilation. On va faire de la régulation, on va dire, fine, vraiment très minutieuse, pour vraiment optimiser au mieux les installations et surtout ainsi bien réduire les consommations énergétiques. Des fois au bout de deux ans, c'est rentabilisé. Les prix avantageux négociés par le ciel ne sont valables que deux ans. Après, il faudra renégocier. Et si la crise dure, les communes devront se résoudre à augmenter les impôts. Merci. 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 Merci.